C'est la première fois que je fais cet exposé-là, donc je suis un petit peu ému. Je remercie AGP21 de me donner cette occasion de présenter ma vue du problème. J'ai mis plein de logos, mais je parle à titre personnel, donc je n'engage nullement tous les organismes dont il y a les logos. L'Université de Versailles Saint-Quentin, dont je fais partie, CNRH, je fais partie, l'ACMO, je fais partie, l'Institut Pierre-Simon-Laplace, où il y avait Jean Jouzel, où il y a Jean Jouzel, Iki, ça c'est à Moscou. Je travaille un peu à Moscou en ce moment. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est surtout, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comme ceci », paru chez Fauve Éditions en septembre 2017, et je remercie pas mal de mes collègues pour leur discussion, leur soutien, leur conseil, leurs avis. La promotion en 61, où il y a eu effectivement un échange de mails très important sur ce sujet et pour les encouragements de beaucoup. Donc, cette association, un grand projet pour le XXIe siècle que je connaissais pas, mais que je connais maintenant grâce à Jean-Yves Prado, qui a été, comme il l'a dit, un peu mon sponsor, puisque c'est lui qui nous donnait de l'argent pour poursuivre la recherche. – Financier. – Financier, oui. Donc, je dois dire que je m'en suis pas plaint. Je ne m'en plains pas. Une petite réflexion. Alors, vous vous souvenez de ce slogan ? Donald Trump a dit « Make America great again ». Ah, d'accord, ça on est bien. Mais assez finement, Emmanuel Macron a dit « Ah, mais c'est pas l'Amérique ». Il va dire « Make the planet great again ». Mais en fait, quand on réfléchit un petit peu, la planète, elle est comme ça, mais pour la faire plus grande, ça va être difficile. Donc, c'est pas ça le problème. Il faut pas faire la planète plus grande, on ne peut pas. Par contre, ça implique « Make the population small again ». Voilà. Et ça, je pense que c'est un grand projet du 21e siècle, parce que, effectivement, la surpopulation est la menace numéro un. Bon, la Terre et le Soleil produisent il y a 4,6 milliards d'années. Il y a 3,5 milliards, la vie apparaît. Il y a 500 millions d'années, la vie apparaît sur les terres émergées et pas sur... parce qu'avant, c'était uniquement dans les océans. Homo commence par là, à de moins 3 millions. Homo sapiens, moins 200 000. Et Homo, c'est le genre. Sapiens, c'est l'espèce. Et moi, j'ajoute une variété. C'est Homo sapiens lucidus, c'est la barre rouge. C'est vous, c'est ceux qui sont un peu d'accord avec ce que je dis. En gros, qui sont lucides. Ça n'est pas le fait qu'ils soient d'accord avec moi, c'est le fait qu'effectivement, ils soient conscients qu'il y a un gros problème. Alors, on compte sur cet Homo sapiens lucidus pour sauver la planète. On compte sur vous pour sauver la planète. Alors, c'est une courbe très facile. Je dois dire que l'ONU, là-dedans, fait des études remarquables et prend des positions assez vigoureuses. Mais on a l'impression que tous les gouvernements les ignorent. Voici la courbe d'évolution de la population depuis 1780. En 2015, alors il y avait marqué 7,4, mais maintenant, on est à 7,5. 11,2 en 2100, prévu. Et tout ça parce que la dérivée par rapport au temps de cette courbe-là, c'est-à-dire le taux annuel d'augmentation, est de cette forme-ci. Et on prévoit qu'il va faire comme ceci. Pour survivre, pour diminuer la population, il faut que le taux annuel d'augmentation devienne négatif. C'est-à-dire que la population doit redécroître. En fait, elle doit redécroître parce que la Terre ne peut supporter, sans suser, qu'environ 2 milliards d'êtres humains au niveau d'empreintes écologiques d'un Français moyen. On le démontrera un peu plus tard. Alors, comment est-ce qu'on peut visualiser ceci ? Il faut savoir. Alors ici, j'ai les décès annuels en nombre de millions. Ici, j'ai les naissances. D'accord ? Il faut comprendre que chaque seconde, 3 personnes de plus sur la planète. Le temps de mon exposé, 10 000 personnes de plus sur la planète. En une journée, la population de la ville de Lille, 225 000. Et chaque année, 83 millions. C'est France plus Hollande. Voilà. Le rythme auquel on est soumis à l'heure actuelle, on comprend que ça ne pourra pas durer longtemps. C'est un peu comme une baignoire. Les décès, c'est une bande de villages. Les naissances, c'est le robinet d'arrivée d'eau. Et le problème, c'est que comme les naissances sont supérieures au vidage, eh bien, la baignoire va déborder. Sauf que chez vous, la baignoire, elle peut déborder tranquillement dans votre salle de bain et aller ensuite chez le voisin en dessous. Sur la planète Terre, c'est impossible de déborder. On peut essayer de gérer la question avec une règle morale. On ne tue personne. On ne tue personne. C'est un postulat a priori, mais enfin bon, c'est une règle. Alors, pour stabiliser le niveau et le ramener à un niveau plus supportable, puisqu'on a dit qu'on ne tuait personne, c'est-à-dire qu'on ne touche pas cette courbe-là du nombre de décès, on est obligé de jouer sur les naissances, c'est-à-dire de fermer le robinet. Pour qu'elle redescende, il faut croiser absolument la courbe des décès, parce que sinon, la population augmente. La pyramide des âges mondiales, vous savez ce que c'est qu'une pyramide des âges. Ça, c'est la cohorte, c'est-à-dire une tranche d'âge. Et puis ça, c'est le nombre qui est en une tranche d'âge entre 0 et 5 ans, et 4 ans, entre 5 et 9, etc., etc. Et puis ici, il y a le nombre de gens dans la cohorte, ou la proportion de toute la pyramide. Quand on regarde ça, on s'aperçoit que finalement, il y a 25 ans, ce n'était pas si mal, on commençait à décroître, et puis tout d'un coup, il y a 15 ans, ça réaugmente. Alors, vous me dites, moi, je n'ai jamais fait de démographie, mais en fait, ce n'est pas une science qui est très difficile. C'est des additions, c'est les naissances, et les soustractions, c'est les décès. En gros, ce n'est pas à peine plus difficile que ça. En tout cas, c'est beaucoup moins difficile que la planétologie ou les sciences climatiques. Ces sciences-là, d'ailleurs, sont encore beaucoup moins difficiles que la physique théorique, du genre nature du temps, nature de l'espace, de la gravité, naissance du cosmos, etc., etc. Donc, voilà. Donc, disons que je n'ai aucun complexe à m'occuper de démographie, ça, c'est pour dire ça. Alors, la pyramide des âges, vous connaissez, j'en ai parlé. Donc, c'est ici, effectif de la cohorte. Une cohorte, c'est vraiment les gens qui sont dans une certaine tranche d'âge, de zéro à un an, etc., etc. Bon, et la chose fondamentale, c'est que la surface de la pyramide s'est égale à la population totale. Bon. Question. Quelle est la forme de la pyramide des âges qui fait que la population reste constante ? Si on veut stabiliser la population, il faudrait que la forme de la pyramide reste constante. Eh bien, je dis, ça, c'est le secret de la pyramide. Le secret de la pyramide. Alors, j'ai été obligé, moi, de... Puisque je me suis posé cette question. Bon, je n'ai pas été regarder les bouquins de démographie, mais j'ai essayé de résoudre le problème tout seul. Alors, j'ai pris, par exemple, une cohorte, les tables de mortalité. Tables de mortalité, ça veut dire qu'en fonction de l'âge, la probabilité de décès dans l'année. Une personne de 80 ans a 5% de chance, entre guillemets, de mourir en France, oui. Tables de mortalité en France, d'accord ? Là, je m'occupe, je vais faire l'exemple sur la France. 95% de chance de passer l'année. Alors, effectivement, la table de mortalité, si je prends 1 moins la mortalité, ça me fait, disons, la probabilité de survie quand on passe d'une tranche à l'autre. Alors, maintenant, si j'imagine, par exemple, un pays imaginaire où j'ai, disons, 100 000 personnes qui naissent et avec ce taux de probabilité, je peux calculer quelle est l'évolution. Simplement, je prends un chiffre pour passer au suivant, pour passer à un an de plus, je multiplie par la probabilité qui se trouve ici. Et j'aboutis à ceci. Ça, c'est l'évolution d'une cohorte. Année après année, évidemment, à 104 ans, elle est morte. Et en fait, si j'ai un pays imaginaire où un régime stationnaire est installé, j'ai 100 000 naissances tous les ans pendant 100 ans, table de mortalité constante. Au bout de 100 ans, la répartition de toute la population va être comme ceci. C'est-à-dire, ici, j'aurai l'âge et ici, j'aurai le nombre de gens. Ça n'est qu'une pyramide des âges, mais rotée, rotationnée, retournée. Ça, c'est la courbe que je viens de montrer. Et puis après ça, je la fais tourner, je la fais encore tourner, je la fais comme ça. Je rajoute les femmes pour s'y maîtriser et voilà, j'ai la pyramide des âges. Donc, en régime stationnaire, une coordonnée sans constante, population constante, mortalité constante, eh bien, le théorème s'impose. En régime stationnaire, la forme de la pyramide des âges est imposée par la table de mortalité. Pour que la surface reste constante, voilà, il faut qu'on ait exactement cette forme-là. C'est, moi, ce que j'appelle le secret de la pyramide. Et c'est quelque chose qui est tenu secret par les démographes qui sont pro-démo. Mon pro-démo, je vais l'utiliser beaucoup. Alors, pourquoi ? En fait, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En fait, ça peut aussi s'exprimer comme ceci. Si vous avez une pyramide des âges de la France, pyramide, elle aurait une forme stationnaire si elle était toute droite comme ça, à peu près. Et si, ce qu'on appelle une pyramide jeune, c'est-à-dire, effectivement, il y a plus de jeunes, eh bien, cette pyramide jeune va entraîner une croissance infinie et continue de la population. Mais, en fait, cette pyramide jeune, c'est celle qui est recommandée par le lobby pro-démo, avec l'argument, s'il y a des croissances, qui va payer votre retraite ? Alors, je dis que c'est un mensonge, comme je le démontrerai un peu plus tard. Donc, en fait, la forme de la pyramide des âges est imposée, si on ne veut pas croître, elle est imposée par la table des mortalités. Naturellement, si la forme de pyramide des âges est comme ceci, eh bien, la population va décroître. En fait, il y a une équivalence totale entre, disons, forme de pyramide et le taux de fécondité. Si le taux de fécondité est de 2 plus epsilon enfant par femme, alors, epsilon, c'est pour tenir compte de la mortalité grande dans la première année. On a eu une augmentation infinie de la population. Si le taux de fécondité est inférieur à 2 enfants, décroissance de la population. Pour enrayer la décroissance, tout le monde sait qu'il faut payer. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on peut aussi, en payant, enclencher la décroissance dans les pays où c'est nécessaire ? Il le faut. Là, c'est la France avec, j'ai superposé la courbe, disons, d'équilibre stationnaire, qui est comme ça. En fait, on n'est pas si loin que ça, mais alors, d'ailleurs, ça pose un mystère, parce que pour moi, c'est un petit peu un mystère. Alors qu'on a l'air d'avoir une pyramide presque stationnaire, en fait, le professeur Dumont, Gérard François Dumont, dans la jaune et la rouge de 2005, dit, ben voilà, moi, je fais mes prédictions et voilà ce qui va se passer. Soit la taux de fécondité est bas, on va avoir un hiver démographique, la population va passer de 58 millions, soit moyen, soit vers le haut, et moi, je souhaite que ça soit vers le haut, dit-il. L'histoire n'enseigne pas d'ici heureuse pour des pays ayant connu une longue baisse de la population. Il faut donc espérer à la France et à l'Europe d'opérer des choix utiles permettant de retrouver un printemps démographique, seul capable de porter les ambitions formulées dans les textes fondateurs de la République. La référence à l'histoire n'est pas pertinente. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais connu dans le passé la situation actuelle de surpopulation qui menace la planète. Aussi, on l'a connu. Surpopulation ? Non, pas, on n'a jamais connu 7 milliards. Ah, pas 7 milliards, mais une population qui prenait de faim. Ah oui, oui. Alors, je pense, un autre membre du lobby Prodemo, Jean-Claude Barraud, ancien président de l'Ined, public dans le monde du 23 octobre, la politique de natalité, oui, ça c'était parce qu'il y a eu un moment où Hollande a commencé à renier les allocations familiales pour les plus riches. La politique de natalité mise en oeuvre en 1994 par la résistance, poursuivie en main, assurera à la France une démographie saine et le renouvellement de ses générations, et ce, au milieu d'une Europe mouroir. Conseiller de François Mitterrand, j'ai réussi à convaincre de continuer la politique de natalité. La politique de l'enfant humain a été salvatrice, le pays est passé de 39 millions d'habitants à 65 millions aujourd'hui, l'analité française compte pour les trois quarts de l'analité européenne. Bon. Alors, en fait, quelques commentaires, mes commentaires. 39 à 65 millions, c'est quand même peu plausible que ce soit le résultat du simple renouvellement des générations. Europe mouroir, mais qu'est-ce que ça veut dire, Europe mouroir ? Qu'est-ce qu'il voudrait ? Il voudrait tuer les vieux ? Mais en fait, ce n'est pas en tuant les vieux qu'on va faire plus de jeunes. Ce n'est pas en faisant plus de jeunes quand les vieux vont disparaître. Les vieux, ils sont là. Les vieux sont là. Et ce n'est pas en faisant plus de jeunes qu'on les fait disparaître. Est-ce qu'on peut qualifier de démographie saine le dynamisme démographique ? Plus de deux enfants par femme, croissance infinie de la population. Moi, je trouve que ce n'est pas ça. Quant à la référence à la résistance, elle explique, en fait, une des origines du propre des mots, c'est ce traumatique de la défaite en 1940, imputée par beaucoup à la faible natalité française entre les deux guerres. Alors, le chantre, ça, c'est notre camarade Alfred Sauvi, un grand polytechnicien, économiste, démographe et sociologue, fondateur de l'Institut national d'études démographiques. Et Barrault et Dumont ont travaillé avec Sauvi. Pendant longtemps, l'Inède a été le temple du lobby pro-démo. Maintenant, il n'est plus neutre, notamment grâce à la direction de Gilles Pizan. Il a publié un bulletin très intéressant. Le bulletin de l'Inède, c'est toujours très intéressant. Alors, Barrault, dans le même article, du Monde disait, Sauvi ajoutait, que c'est sur le deuxième enfant que doit porter l'effort de l'État. Que n'a-t-on suivi les recommandations d'Alfred Sauvi en se concentrant sur le deuxième enfant ? Mais on les a dépassés terriblement. Les allocations familières en ce moment, c'est zéro pour un enfant, 65 par enfant quand on en a deux, 62 pour un enfant supplémentaire, troisième, quatrième, cinquième. Ce n'est pas seulement le deuxième enfant qu'on a. Plus d'un tiers des couples avec quatre enfants en France ou plus ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Les riches s'enrichissent et les pauvres font des enfants. Les motivations du lobby pro des mondes, agédie et traumatisme de la défaite. La religion catholique. L'impression que si on décroît, on sera plus faible et qu'on va disparaître. Ça, c'est un peu une question nationaliste. Michel Debré avait écrit un article dans Le Monde, une France, il appelait de ses voeux, une France de 100 millions d'habitants. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, la croissance démographique, c'est de la croissance. En gardant seulement ses parts de marché, une société augmente son chiffre d'affaires et son bénéfice mécaniquement, même si elle ne change pas ses parts de marché. Donc, pour elle, c'est tout bon. La croissance démographique, c'est de la croissance. Le capitalisme a-t-il besoin d'une croissance infinie de la population ? Je m'interroge. Mais il ne faut pas oublier que les consommateurs, dont le capitalisme a besoin, sont aussi des polluaires, parce qu'ils font des émissions de CO2. Et les, mais quant aux médias, je trouve qu'ils ont une position très tranchée, pro-démo. Quand ça augmente, dynamisme, belle vitalité, quand ça diminue, c'est tragique. Il y a quelques jours, la lune du Figaro. Alors, enfin, une bonne nouvelle, c'est-à-dire le taux de fécondité français est passé en dessous de 2, à 1,88 enfant par femme. Et voilà le titre du Figaro, l'inquiétant déclin de la natalité française. Bon, avec un éditorial signé de Madame de Charette, vous avez du mal à le lire, moi aussi, mais je vais faire quelques commentaires. Elle commente cette nouvelle, la France est redescendue, c'est tragique. L'hexagone fait figure de bon élève en Europe, parce que les autres sont à moins que ça. Alors, les raisons, elle dit, diminution des allocations, baisse du plan, etc. Bon, mes commentaires. En fait, actuellement, il y a 800 000 entrées par an sur le marché du travail et il y en a 650 000 qui partent à la retraite. Ça, c'est quand même peut-être une explication du chemin structurel en France. Je ne suis pas le seul à le dire, ça. En fait, après ça, elle rajoute quelque chose qui m'a fait tiquer, là. La perte de confiance dans un avenir meilleur fragilise le désir d'enfant, qui n'est pas encouragé à cause de l'avènement de l'individualisme dans une société qui ne valorise pas l'intérêt collectif. Alors, mon intérêt, mon commentaire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, là ? Que l'intérêt collectif commande, donc, de faire beaucoup d'enfants. Donc, elle n'a pas compris. Ça, c'est la signature du lobby pro-demont. Elle n'a pas compris que faire beaucoup d'enfants, c'est l'augmentation infinie de la population. Pourquoi ce qui serait mauvais pour la planète serait bon pour la France ? Il faut renverser ce paradigme. Mais il y a quelque chose aussi qui est choquant, là-dedans. C'est qu'il y a une opposition entre intérêt individuel et intérêt collectif. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il est dans le sens contraire. À savoir, ce n'est certainement pas par altruisme que les Nigériens font 7 enfants par femme. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en France, si on fait plusieurs enfants, ce n'est pas par altruisme. C'est simplement parce qu'on trouve que c'est sympathique d'avoir des enfants. On aime les voir grandir. Il y a une ambiance chaleureuse d'une grande fatrie. Mais par contre, cet intérêt individuel de faire beaucoup d'enfants ou plusieurs enfants s'oppose à l'intérêt collectif parce que l'intérêt collectif exige que la population diminue. Donc, elle s'est complètement trompée doublement dans ce qu'elle dit là. Une idée reçue. La croissance démographie est bonne pour l'économie. Regardez-moi ça. Deux pays dont l'économie est florissante. En Allemagne, 1,38 enfants par femme. Au Japon, 1,39 enfants par femme. Avec des pyramides des âges que moi, j'aime bien. Autre exemple. Évolution du PIB par habitant en Inde et en Chine. En 1989, il y a ces chiffres-là. De 1989 à 2015, l'Inde a multiplié par 4 son PIB par habitant. La Chine a multiplié par 20. La Chine, qui a imposé, grâce à Deng Xiaoping, l'enfant unique en 1979, alors que l'Inde avait une forte natalité, eh bien, sur cette période-là, la Chine a fait 5 fois mieux que l'Inde. Ça démontre de façon définitive que c'est idiot de dire que la croissance démographique est bonne pour l'économie. Alors là, il y a un petit, quelque chose de nouveau, c'est le dividende démographique. Le dividende démographique, alors, moi, je n'avais pas très bien compris ce que c'était, mais c'est grâce à Nicolas Médat, qui est ministre de la Santé du Burkina Faso, que j'ai compris. Alors, je vous explique d'abord sur la pyramide de gauche. Sur la pyramide de gauche, vous voyez, c'est le Nigeria, c'est une pyramide épouvantable en forme de toit de droite. Je confonds, oui, j'ai un problème, je confonds la gauche et la droite. Plus de 50% du temps. Donc, pyramide de droite, là, ça, c'est les actifs. En fait, les actifs, ils travaillent pour nourrir les vieux. Bon, il n'y en a pas beaucoup, là. Mais aussi, ils travaillent pour nourrir les jeunes. Et en fait, le rapport actif sur jeunes vieux est très défavorable. Donc, si tout d'un coup, je change de politique et j'arrête la croissance démographique, je fais comme ça, eh bien, ça veut dire que vous avez tous ces actifs qui existent toujours n'ont plus à supporter tous ces deux petits bouts. Et donc, ça devient absolument favorable. C'est ce qu'on appelle le dividende démographique. Mais il se trouve, ça, je dois dire que je n'avais pas compris, là, mais c'est grâce à Nicolas Médin, il se trouve que ce raisonnement, il est aussi valable pour une pyramide de la forme de l'Allemagne. Les actifs ici ont à supporter les vieux et les jeunes, mais les jeunes ne sont pas très nombreux. Donc, il y a un grand bénéfice à avoir une décroissance des cohortes. quand on diminue la fréquentité, le rapport actif sur jeunes plus vieux s'améliore. Alors, il y a un moment où la pyramide des ailes va aller vers le bas, mais ce phénomène est constant, sauf qu'il y a un moment où, effectivement, il faut peut-être un petit peu augmenter l'âge de la retraite pour pouvoir soutenir les uns et les autres. Mais le dividende démographique, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Nicolas Médin qui plaide pour ça en Afrique. Mais c'est aussi valable en Allemagne. L'avantage de la décroissance démographique en France, c'est moins de pollution, intoxication, villes moins surchargées, préservation des zones sauvages, déficit de l'empreinte écologique diminuée, résorption du chômage, 30 000 euros de dettes par habitant, mais patrimoine 155 000. Ça veut dire que moins on est nombreux, et bien plus on s'enrichit. On s'enrichit à chaque génération si la démographie en plus. C'est plus facile d'atteindre les objectifs de la COP21 de réduction des gaz à effet de serre puisqu'on va produire moins de CO2. Coût moindre de la charge des jeunes, dividende démographique. Pour que nos enfants soient heureux, il faut qu'ils soient moins nombreux. Alors le prix à payer est une légère augmentation de l'âge du départ de la retraite. D'accord. Problème lié à la surpopulation. Disparition des espèces, raréfaction des sources halieutiques, bétonnage massif, pollution massive, raréfaction des matières premières, émeute de la faim, et en rouge, acidification des zones, bref, niveau de la mer, réchauffement climatique, puissance des cyclones, fréquence des événements extrêmes, inondation de sécheresse, incendie incontrôlable. On l'a vu au Canada, en Russie et en Californie, récemment. Alors là, il y a une petite différence. En rouge, le responsable, c'est le dioxyde de carbone, les gaz à effet de serre. Et les autres, c'est le problème de la surpopulation qui ne sont pas directement liés à ça. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une autre petite nuance, c'est que, en noir, ce qui n'est pas dû au CO2, c'est local. C'est d'ailleurs, vous bétonnez massivement, tant pis pour les gens qui sont auprès du béton. Mais par contre, ici, tous ces phénomènes sont globales. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où on émet du CO2, il va se répandre partout et intéresser, si j'ose dire, toute la planète. Il y a vraiment une différence entre le local et le global qui est due à ce nouveau événement, sur le nouveau événement qui est la production des gaz à effet de serre. Alors, expression passée sur la surpopulation, Malthus, ce n'est pas parce... est très décrié par les économistes, la recte Raquel. Mais ce n'est pas parce que Malthus a eu raison trop tôt qu'il a eu tort pour toujours. Paul Valéry, le temps du monde fini commence, cité par Albert Jacquard. C'est lui, en 45, qui avait commencé. Jacques-Yves Cousteau, il faudrait perdre 350 000 personnes par jour pour atteindre 500 millions, ce qui est supportable par la planète. Claude Lévi-Strauss dit à un de ses interlocuteurs « La croissance de la population a exercé d'énormes ravages sur le monde. Ce fut la plus grande catastrophe dont j'ai eu la malchance d'être témoin. » Yves Cochet, député écologique de Paris, recommande de supprimer les allocations familiales. Le club de Rome qui avait lancé l'alarme en 1970, mystère, on a jeté aux oubliettes toutes ces recommandations. Parce que ses prévisions ne sont pas prévisions. Bon, oui, d'accord. Alors, peut-être un petit peu trop tôt, mais voilà. C'est là, il a peut-être eu raison trop tôt, mais en fait, ils n'ont pas eu tort pour l'éternité. Mais en fait, ce n'est pas suffisant que tout ait été dit une fois quelque part. Il faut que tout le monde en soit convaincu, public, relais d'opinion, médias, décideurs. Le changement climatique va affecter tout le monde, le monde entier, y compris les pays raisonnables. Alors là, je tente une première aujourd'hui. Je tente une nouvelle explication de l'effet de serre. Rien de bouleversant du point de vue de la physique, mais c'est simplement du point de vue pédagogique que je tente quelque chose. Alors, l'effet de serre, bon, maintenant, je fais des petits calculs concernant l'équilibre thermique du sol sans effet de serre. Alors, le soleil envoie à 340 m² en moyenne. Il y en a 102 qui sont réfléchis. Et il y en a 238 qui sont absorbés par le sol et qui sont réémis sous forme d'infrarouge. 238 watts par mètre carré. La loi de Stéphane nous dit que la température d'équilibre, c'est T0 dans ce cas-là, sigma T0 à la puissance 4 égale l'énergie, 238 watts par mètre carré. Et on aboutit à ça, une température de 255 degrés absolus, c'est-à-dire moins 18 degrés C. Alors, ça, c'est pas beaucoup, ça. C'est sans effet de serre. C'est sans doute arrivé. Il y a 800 millions d'années, il y a des gens qui pensent que c'est arrivé, ça. Maintenant, j'ajoute l'effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? C'est là où il y a une petite nouveauté pédagogique. Je dis que l'effet de serre, c'est quand vous sortez la nuit dehors, vous avez l'impression que rien ne se passe. En fait, vous recevez 152 watts par mètre carré du ciel qui vous tombe dessus. Vous ne vous rendez pas compte parce que c'est de l'infrarouge. Vous ne voyez rien du tout, mais c'est 152 watts qui tombent à comparer, disons, aux 238 watts qui sont absorbés et réémis. Ce n'est pas négligeable, c'est 60% en plus. Et ces 152 watts par mètre carré qui sont absorbés entièrement par le sol doivent être réémis par le sol. Et pour être réémis par le sol, il faut que la température augmente un petit peu. Et là, on a cette loi. Et dans ce cas-là, on arrive à une température d'équilibre de 288 Kelvin, c'est-à-dire plus 15 degrés C. Donc, sur Terre, l'effet de serre plus 33 degrés C, c'est bon. Sur Vénus, plus 450 degrés, on est mort. Et en fait, la Terre, si elle était 5% plus près du Soleil, pourrait connaître le sort de Vénus. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, la cause de l'effet de serre. Maintenant que j'ai défini que l'effet de serre, c'était le rayonnement qui descendait, quelle est la cause ? Eh bien, en fait, c'est dans l'atmosphère, il y a de l'azote, de l'oxygène, de l'argon, mais ça ne fait pas d'effet de serre du tout parce que ce sont des molécules à 2 atomes. Par contre, toutes les molécules à 3 atomes, CO2, vapeur d'eau, méthane, eh bien, elles font de l'effet de serre, c'est-à-dire qu'en fait, elles bloquent un peu du rayonnement qui remonte et puis elles renvoient par là. Donc, parce qu'il y a l'atmosphère sur Terre, il y a de l'effet de serre. Alors, la vapeur d'eau, c'est 10 fois, 20 fois sur l'air. Mais, on va y revenir, cher monsieur. Je vois un argument des climato-sceptiques, là, oui. climato-réaliste. Alors, on peut résumer, disons, sur ce graphique. En fonction de la puissance qui est émise par le sol, WS, j'applique la loi de Stéphane. Ici, je calcule la température absolue, T. Donc, cette courbe-là, T égale, etc., à la puissance 1K, ça, c'est la courbe en fonction de la puissance émise. Alors, s'il n'y avait pas d'effet de serre, on serait là, à moins 18 degrés. Parce qu'il y a de l'effet de serre, normal, disons, en fait, on se retrouve ici à plus 15 degrés. Et maintenant, quand j'augmente l'effet de serre, je fais un petit D, W, hier, il y a eu augmentation de l'effet de serre et je me déplace de ce point-ci vers ce point-ci. Plus 4 degrés, c'est ce qui nous attend en l'an 2100. Argument des climato-sceptiques. La température globale n'a aucun sens. C'est Claude Allègre qui a défendu ça. Mais sauf que quand elle est stable, au lieu d'augmenter, tout d'un coup, elle trouve, regardez la température plafonne. C'est la vapeur d'eau, le principal gaz à effet de serre. Ça, c'est vrai. Mais d'une part, on n'a absolument aucun contrôle sur la vapeur d'eau parce qu'elle se condense, elle s'évapore de la mer, elle fait, elle est exactement, sa quantité est exactement dictée par la température de surface. Ah ! On n'y peut rien. Sauf que, tout d'un coup, on a tombé. Sauf qu'on tombe en quelque chose de terrible. C'est un mécanisme de rétroaction positif d'auto-amplification qui est fait que quand, par exemple, la température de la mer augmente, la vapeur d'eau augmente de 7 % par degré. Mais si l'effet de serre dû au CO2 augmentait de 1 degré juste à cause du CO2 seul, on peut calculer qu'en fait, ça fait augmenter la vapeur d'eau et que cette vapeur d'eau fait augmenter l'effet de serre et au lieu du fameux 1 seul degré qu'on aurait dû au CO2 tout seul, ça multiplie par 3 et on a 3 degrés. Donc, c'est effectif. C'est la vapeur d'eau le principal, mais c'est le CO2 qui fait changer et qui va faire augmenter. Tous les modèles le montrent. Cet effet naturellement pris en compte dans les modèles climatiques, donc c'est le CO2 et les autres effets de serre qu'il faut contrôler pour la gestion du climat. Alors, les climato-sceptiques, maintenant je prends des positions, sont des négationnistes de l'effet de serre. Ils ont fait des ravages dans le public. Ils portent une énorme responsabilité en retardant l'action publique. Quand il fera 8 degrés de plus sur la planète, le tribunal de l'histoire ne leur fera pas de cadeaux. Regardez un peu cette courbe. Voilà. Alors, il y a un autre argument du climato-sceptique. Le climat a changé dans le passé alors que l'homme n'y était pour rien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sur 2500 ans. Voici la période récente et voici ce qu'on a pu reconstituer tant bien que mal. Bon. Eh bien, en fait, on voit bien que cette augmentation-là ici qui dure sur au moins 30 ans, il n'y a aucun équivalent là-dedans. Alors, et donc, en fait, la rapidité est absolument unique. Et le fait qu'il y ait eu des changements dans le passé, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il y a eu des changements dans le passé, mais ça veut dire que l'équilibre thermique de la planète, il est fragile. Et ça veut dire que des petits forçages peuvent faire changer le point d'équilibre. et quand on met plein de CO2 dans l'atmosphère, c'est un petit forçage qui entraîne des graves conséquences. Alors, ici, une petite photographie. Voilà, moi, je suis un, selon les climato-sceptiques, je suis un réchauffiste, c'est-à-dire, je crois au réchauffement climatique. Ici, il y avait Guy Brasseur, c'est un pape belge de l'ozone, un grand scientifique. Et là, vous avez reconnu Claude Allègre, le chef de file des climato-sceptiques. Mais en fait, autant il niait le réchauffement climatique, autant il était complètement convaincu de la classification des océans. Tellement convaincu que quand il était ministre, il a essayé de lancer un grand programme sur la voiture électrique. En fait, c'est lui qui m'a raconté cette histoire quand on était justement dans cette réunion en 2004. Mais les Verts étaient contre au motif de l'origine nucléaire de cette électricité. Jospin a tranché contre Allègre parce qu'il avait besoin du soutien des Verts pour la présidentielle de 2002. Donc, on a pris 10 ans ou 15 ans de retard sur la voiture électrique. Le pape François et l'encyclique l'Odout aussi. Alors, attention, ce n'est pas n'importe qui, le pape François. D'abord, il n'est pas, mais avant, c'est un scientifique. Il est docteur en chimie. En plus, c'est un jésuite. Et dans son encyclique de juin 2015, c'est très clair. Premièrement, il y a un changement climatique. Deuxièmement, cette augmentation est due à l'augmentation de la quantité des effets de serre. Troisièmement, l'augmentation du CO2 et de l'utilisation des combustibles fossiles par l'homme. Le pape l'a dit. Le changement climatique est réel et il est l'œuvre de l'homme. Ce message est entendu par 1,2 milliard de catholiques. Ils n'ont plus le droit d'être climato-sceptiques. Sinon, ils vont en enfer. Oui, exactement. Alors, effectivement, il n'a pas été complètement au bout du raisonnement, le pape François. Mais quand on compare la courbe de la population et la courbe de l'augmentation du CO2, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même une liaison entre les deux. La croissance démographique est responsable du changement climatique. Alors, en fait, quand on transforme du CH4 quand on le brûle, d'une part, ça fait du CO2, ça c'est grave. On fait de la vapeur d'eau, ça c'est absolument pas grave parce qu'elle rentre dans le bilan général et elle va se mélanger. Alors, problème, la production mondiale de CO2, on peut la décomposer en deux termes. production moyenne par habitant et nombre d'humains. Les conférences climatiques et le GIEC, tout ça, ne parlent jamais de ce deuxième terme. Ils disent il faudra qu'on se limite, il faudra qu'on consomme moins, etc. Mais ils ne parlent jamais du contrôle des naissances. C'est pourtant les deux termes qui sont exactement équivalents dans la production mondiale du CO2. Le CO2 augmente rapidement. Sur cette, même pas 10 ans, il est passé de 366 à 400 et quelques. Ça, c'est des mesures qui sont prises par satellite. On voit qu'il y a une petite variation annuelle qui est due au fait qu'il y a des feuilles qui poussent dans les arbres, plus dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, d'ailleurs, mais l'augmentation est continuelle, elle est terrible. D'où viennent ces émissions anthropogéniques ? On parle de CO2 équivalent en incluant tous les autres gaz à effet de serre. Eh bien, en fait, là, ici, ça, c'est le fossile. J'ai quelque chose dont je ne sais pas. Fossile, fossile, et le point important sur ce graphe, c'est que ça monte, d'accord ? Ce sont des gigatonnes équivalents par année. Ça monte, mais non seulement ça monte, mais le rythme auquel ça monte, augmente. 1,3% sur cette période, 2,2% par an sur cette période. La production de CO2 s'accélère alors qu'il faudrait arrêter. Le résultat, voici les températures entre 1850 et 2015, à peu près, plus 0,85 degré depuis l'air pré-industriel et le niveau de la mer plus 20 cm. Il y a deux raisons pour lesquelles la mer augmente. d'une part, l'eau se dilate, effet de température tout bête, parce que tous les océans se réchauffent et, deuxième raison, la fonte des glaciers. Mais ça, c'est indéniable, ça fait partie du rapport du EPCC 2014. C'est indéniable. Personne ne le nie. Maintenant, tout ceci peut être, l'évolution du climat futur peut être calculée selon les scénarios des émissions de CO2. Alors, il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario très vertueux, RCP 2.6, qui suivrait cette courbe-là et puis, tout d'un coup, on diminuerait notre production jusqu'à tomber à zéro. Scénario RCP 2, dans ce cas-là, on limiterait à environ 2 degrés, non, 1 degré l'augmentation. Un autre scénario, business as usual, en fait, on monte à 4 degrés en 2100. C'est cette courbe-là de production du CO2. Alors, et la COP 21 se donne comme objectif plus de 2 degrés seulement et donc, il faudrait arrêter un peu les productions de CO2, peut-être un peu moins que ça, mais sans doute faire quelque chose comme ça, retomber comme ça. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Alors là, je prends le scénario le plus réaliste. En fait, on voit que le réchauffement est plus grand sur les terres que sur les mers et on voit que le régime des pluies aussi est très différent. Il y a des endroits où il pleut plus et il y a des endroits où il pleut loin. Il pleuvra plus ou il pleuvra moins. En fonction de la latitude en particulier, si on a plus 4 degrés en moyenne en l'an 2100, pour la France, ça sera plus 5. Et si on a plus 8 degrés en moyenne, ça sera plus 10 pour la France. C'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter, vraiment. Ici, il y a un petit graphe qui montre le bilan carbone de la Terre entière. Ici, production en gigatonnes de carbone combustion, 6,9, déforestation. J'ajoute les deux, ça fait 10. Et ces 10 se répartissent dans ces réservoirs dans l'atmosphère, dans l'océan, repoussent après déforestation et puis enfouissement dans la Terre, ici. Et donc, cet accroissement dans l'atmosphère fait augmenter la quantité de CO2. Et donc, en fonction des émissions cumulés de CO2, ici, soit en gigatonnes de CO2, soit en gigatonnes de carbone qui est plus petit, parce que carbone, c'est 12 et CO2, la masse, c'est 44. Bref, ici, on a... Ah oui, ça, c'est sympathique, c'est vrai. Alors, ici, on a ce qu'on a déjà consommé. On est là. et si on continue à consommer comme ça, eh bien, voilà ce qui va se passer. La concentration va atteindre 400 ppm et puis après ça, 700 ppm, on sera à plus 3 degrés, etc., etc. Vous voyez que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère et la température du sol augmente comme la teneur en CO2. Alors maintenant, j'aborde un autre sujet. Développement durable et empreinte écologique. Gros, Bruitland définit le développement durable, développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Ça rejoint une phrase qu'on attribue souvent à Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntaons à nos enfants. Pour juger du caractère durable de nos activités, il faut mesurer. En fait, cette mesure, il y a deux aspects. La production, on mesure la biocapacité. Deux tonnes de bois par hectare, 30 kilos de poissons par hectare de mer, mais aussi assimilation des déchets. Ce sont des hectares globaux. En face, il y a la consommation. Un individu a besoin d'un certain nombre d'hectares pour produire ce qu'il consomme et absorber ses déchets. C'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Donc, deux postes, biocapacité, empreinte écologique. En anglais, ecological footprint. L'empreinte écologique de l'immunité entière est résumée sur ce graphe selon les différents postes. Et ici, c'est ces mesures en terre. C'est-à-dire, vous avez une terre ici et notre empreinte écologique globale a dépassé la capacité de la terre en 1971. Et depuis, on dégrade la terre chaque année. Il faut reconnaître que les émissions de CO2 comptent pour la moitié de l'empreinte écologique. Donc, c'est un poste énorme. on peut résumer la situation au gâteau de la terre. La biocapacité totale G du gâteau a une dimension finie. C'est 12 milliards d'hectares globaux, productifs. La biocapacité. Et alors, on peut soit avoir une petite part et beaucoup de monde, soit une plus grosse part et moins de monde. On passe au vote, là ? Non. Oui, on va passer au vote. Alors, en fait, bon, moi, je suis pour ça. plus grosse part et moins de monde. Parce qu'il n'y a aucun argument valable pour justifier que c'est mieux d'avoir plus d'habitants que moins d'habitants. Aucun argument valable. Il faut donc envisager sereinement une diminution naturelle de la population et pas comme une catastrophe. Pour ça, il faut changer la mentalité, il faut changer de paradigme, surtout dans les médias. Quelle est la population maximale que la Terre peut supporter avec ce concept d'empreinte écologique ? C'est tout ça. Il y a 12 milliards d'habitants à se partager soit au niveau d'un Américain moyen et à ce moment-là, la population doit être inférieure à 1,25 milliard, soit au niveau d'un Français moyen, 5,6 hectares, et la population ne doit pas excéder 2,1 milliards d'habitants. Donc, c'est démontré. Ce n'est pas moi qui le démonterai. C'est démontré par les gens qui font de l'empreinte écologique. C'est surtout le WWF pour l'instant. Parler de développement durable, sustainable development, à 7,5 milliards d'habitants, au mieux, c'est un oxymore, au pire, c'est une escroquerie. Je passe en revue quelques pays, biocapacité de l'Australie et ecological footprint. Elle est dans le vert parce que sa biocapacité est nettement supérieure à son empreinte écologique. Mais pourquoi est-ce que sa biocapacité a diminué ? C'est parce que le nombre d'habitants a augmenté alors que la capacité n'a pas augmenté. Les USA, ils sont dans le rouge. La biocapacité a diminué à cause de la légère augmentation de la population. Quant à leur empreinte écologique, bon, elle a eu des hauts et des bas, mais en gros, elle n'est pas tellement pire que ce qu'elle était en 1961, en 50 ans. Elle a rediminué récemment, d'ailleurs. Non, ça, je ne fais pas ça. En Inde, bon, biocapacité diminue, certainement à cause de la surpopulation, de l'augmentation de la démographie. Et par contre, effectivement, l'empreinte écologique augmente parce qu'ils ont envie de consommer plus, de vivre plus confortablement. Je résume l'analyse. La bioproductivité n'augmente plus dans la plupart des pays. Là où la bioproductivité moyenne a diminué, ça reflète plus un accroissement de la population qu'une détérioration du rendement, mais ça pourrait changer avec le changement climatique. L'empreinte écologique moyenne des pays développés est nettement plus élevée que celle des pays en développement. Ça, c'est sûr, ça. L'empreinte écologique moyenne des pays développés n'augmente pas et elle a même très légèrement baissé ces derniers temps. L'empreinte écologique moyenne des pays en développement a tendance à augmenter rapidement ces derniers temps. Mais ça, on ne peut pas en faire griève, il se sépare de très bas. Alors là, maintenant, on arrive à un petit conflit entre les pays riches et les pays pauvres. Parce que le total, par exemple, la production totale de CO2, pour résumer, c'est la somme de l'émission des pays riches plus l'émission des pays pauvres. En fait, les pays riches, c'est la moyenne multipliée par le nombre d'habitants, pays pauvres, moyenne multipliée par le nombre d'habitants. Donc, ça fait quatre variables. Or, il faut maintenir le total le plus bas possible. Alors, la population des pays riches, elle est plutôt à la baisse. On peut encourager encore un peu cette baisse. Les pays riches sont en démocratie. Je pense que c'est difficile de se faire élire sur un programme qui va réduire drastiquement le niveau de vie. C'est ce qu'on appelle la frugalité. Moi, je trouve que là-dessus, ça va être très dur de jouer. Très dur, très dur. dans les pays démocratiques. Ici, vous avez les habitants des pays pauvres aspirent à augmenter leur niveau de vie moyen. Il ne reste plus qu'une variable, le nombre d'habitants dans les pays pauvres sur lequel on doit jouer pour au moins éviter son augmentation et la diminuer à terme. Alors, voici quelque chose qui sort d'un projet de surveillance des émissions de CO2 depuis l'espace, un projet européen payé avec vos impôts. Voici la production des pays développés en gigatonnes de CO2 depuis, je n'arrive pas à lire, 1990 jusqu'à 2012. Alors, il y a cinq courbes différentes, simplement, c'est cinq études différentes. Et puis là aussi, pays développés, ça a plutôt baissé, un petit peu baissé. Tous les autres pays, le total, le total, c'est ici. Donc, en fait, c'est tous les pays qui n'étaient pas dans ce groupe développé qui font augmenter le total. Donc, ben voilà, c'est vraiment les pays qui ne sont pas développés qui font augmenter la production totale de CO2. Carte de fécondité, maintenant. Aïe, 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 aïe. Carte de fécondité, quand c'est rouge, c'est qu'il y a une forte fécondité, ou jaune, ou vert. Quand c'est bleu, c'est moindre. Sur les 45 pays les plus prolifiques du monde entier, il y en a 42 qui sont en Afrique. Il y en a actuellement 1,2 milliard, 2050 2,5 milliards et 4,4 milliards sont prévus en 2100. Température plus 8 degrés plus 2 degrés en 2050 plus 4 degrés. La combinaison des deux facteurs, c'est vraiment un gros potentiel migratoire de peut-être 3 milliards d'Africains qui voudront... Alors, vous seriez africain, où est-ce que vous avez envie d'aller là ? Vous êtes là ? Où est-ce que vous pensez aller ? Vous allez là, évidemment. Donc, il y a un gros potentiel migratoire et l'Europe, je dirais, doit s'en préoccuper. L'enchaînement est établi. Démographie, changement climatique, migration. Que faire ? Comme disait Lénine. Bon, je ne vais pas tout de suite aller au chapitre des solutions. Je vais quand même un peu examiner cette liaison religion-démographie. Alors, j'ai trouvé dans un livre d'un collègue, Roger Maurice Bonnet, avec Ludwig W. Holger, ce paragraphe. Quelques-unes des plus grandes religions mondiales ont été indifférentes à l'importance essentielle de la limitation de la population de la Terre ou s'ils sont même opposés activement. Ils citent personne, mais on voit bien qui c'est. Peuvent-elles continuer à jouer avec le destin de la Terre sans se préoccuper du bien-être de leurs fidèles et des autres humains ? Est-ce réellement plus en accord avec les préceptes religieux de tirer sur ceux qui tentent d'échapper à la misère que de limiter la population ? C'est l'un ou c'est l'autre ? Ça serait une insulte à tous les papes que de dire que cette interdiction n'a aucun effet sur la démographie. Ça serait vraiment une insulte si on dirait qu'il n'y avait aucun effet. C'est pas vrai. Il y a des gens qui prétendent ça, mais c'est faux. L'Église, autrefois, brûlait les hérétiques, elle a depuis changé de doctrine. Elle pourrait aussi changer de doctrine sur la contraception. Un indice d'espoir, le pape dit à quelques journalistes qui sont autour de lui dans l'avion, certains croient, ce cause à la parole, que pour être de bons catholiques, qu'ils doivent se comporter comme des lapins. Ça veut dire qu'à mon avis, lui, il a tout compris. Et quant au cardinal Tuxon, cardinal du Ghana, il estimait dans l'interview de la BBC que le contrôle des naissances permettrait d'atténuer certains effets du réchauffement climatique comme les problèmes de nourriture. Cet Africain, conseiller du pape sur le climat, est bien placé pour comprendre. Moi, je fais le pari longue vie à François, mais à mon avis, ça pourrait bien être lui, le prochain pape. Le monde musulman et la démographie. Pas de doctrine exprimée clairement, je ne l'ai pas trouvée en tout cas. Le nombre de musulmans dans le monde s'accroît de 1,5% par an contre 0,7% pour les autres communautés. Ça, c'est Pew Research Center. La pyramide de l'Iran, des chiites, pyramide de l'Algérie, des sunnites. Les deux pays avaient une belle transition démographique avec une baisse des cohortes il y a 25 ans. Et puis, tout d'un coup, ça s'est remis à remonter. Et ça s'est remis à remonter encore plus fort c'est les sunnites que c'est les chiites. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est un fait. Il y a quelque chose d'assez curieux. En Égypte, un pays entièrement musulman, vous voyez, cette pyramide des âges n'est pas terrible. Mais elle est pire au Nigeria. Alors c'est bizarre parce que le Nigérien, justement, il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs religions, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Et finalement, c'est le pire. Il y a des coptes qui sont absolument marginaux, marginaux. Ils sont marginaux en quantité marginale. Bon. Alors en tout cas là, en tout cas ici, en fait, il y a deux communautés qui coésistent. Mais on a l'impression que dans cette démocratie où c'est les plus nombrés, c'est pour ça d'ailleurs que pour le président qui a été élu est musulman sans doute. Mais effectivement, dans cette démocratie, chaque communauté veut faire plus d'enfants que l'autre pour gagner dans la démocratie. Donc, ce n'est pas forcément le fait d'une seule religion. Mais quand il y en a deux, c'est peut-être encore pire. Maintenant, j'arrive au pape François. Donc, j'ai dit que c'était un scientifique, un jésuit. Bon, d'accord. Dans son encyclique, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé et intrigué. Au lieu de résoudre les problèmes des pauvres et de penser à un monde différent, certains se contentent seulement de proposer une réduction de la natalité. C'est moi, là. Les pressions internationales sur les pays en développement ne manquent pas, conditionnant des aides économiques à certaines politiques de santé reproductive. Santé reproductive, c'est un mot maintenant politiquement correct pour dire planning familial, contraception, avortement, tout ce que vous voulez. Santé reproductive. Bon. Alors, au début, quand j'ai lu ça, j'étais un peu déçu. Mais je me suis dit, mais attention, n'oublions pas que François est un jésuite. Et est-ce qu'il ne nous indique pas en réalité la marche à suivre sans cautionner, mais de façon subtile et précise, conditionner des aides économiques à certaines politiques de santé reproductive ? Quand Macron dit à Hambourg le 8 juillet 2017 à propos du défi de l'Afrique, quand des pays sont encore à 7 ou 8 enfants par femme, vous ne pouvez y décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Mais ça, en fait, on peut le retourner. Implicitement, ça veut dire, on peut aider des pays qui stabilisent leur démographie. On peut même aller un pas plus loin. On peut aider des pays à stabiliser leur démographie. Alors, démographie et climat, bon, je ne suis pas le premier à l'avoir dit, Al Gore avait bien souligné cette liaison. Côté J.A.Q.I.P.C.C., silence abyssal, tabou absolu, interdiction d'aborder le sujet dans les conférences climatiques comme 21 précédentes et suivantes. Côté écologie, silence dans les rangs, sauf Yves Cochet. Il serait temps d'admettre que l'ennemi numéro 1 de l'écologie, c'est la surpopulation déjà en place. Ennemi numéro 1 de l'écologie. Une raison possible du silence, comme le problème est surtout en Afrique et en Asie. Si on pointe ce problème, on se fait traiter de raciste. Donc, l'humanité va mourir tout simplement pour rester politiquement correcte ? Je n'accepte pas ça, et vous non plus. Mais une lueur d'espoir dans ce paysage un peu tragique. Le coup de Ouagadougou, c'est ce que j'appelle le coup de Ouagadougou. Le 24 juillet, c'est-à-dire même pas deux semaines après l'annonce de Macron, capitale de Burkina Faso, Ouagadougou, à l'initiative du professeur Nicolas Médat, docteur en médecine et ministre de la santé de Burkina Faso, réunion des parlements de 15 pays de la CDAO, c'est-à-dire Afrique francophone, anglophone de l'Ouest, et l'usitophone, plus ceux du Tchad et de la Mauritanie. Déclaration solenne portant principalement sur les futures politiques de santé et de démographie. Nous prenons l'engagement solennel d'inviter les pays de la CDAO, Mauritanie et Tchad, à œuvrer pour faire baisser leurs indices synthétiques de fécondité respectifs à trois enfants au plus par femme d'ici 2030. Oh, génial ! Est-ce faisable ? En 2015, il y avait 4,6 enfants par femme et il faudrait passer à moins de 3. C'est faisable parce que l'Iran est passé de 6 à 3 en 10 ans seulement. Et je ne sais pas comment, sans forcer, ils l'ont fait. Alors, donc c'est faisable. Pour moi, ça ouvre une brèche dans le mur du politiquement correct parce que maintenant, ça n'est plus raciste de dire qu'il y a un problème démographique en Afrique. Les Africains eux-mêmes disent qu'il y a un problème démographique. La forte démographie en Afrique est une entrave au développement économique. Lui, Nicolas Méda, il le comprend parfaitement. En plus, c'est un facteur d'aggravation du changement climatique dont ces pays seront les premières victimes. Il fait déjà chaud en Afrique et s'il fait encore plus chaud, ça deviendra invivable. Que faire ? Eh bien, il faut suivre la suggestion, peut-être involontaire ou volontaire, du pape François. Conditionner les aides économiques à certaines politiques de santé. Reproductives. Bill Gates le fait déjà. C'est à travers sa fondation Bill et Melinda Gates. La déclaration de Ouagadou engage 17 pays afriques. Il faut les aider. Mais ce n'est pas par altruisme qu'il faut les aider. C'est pour notre bien. Ralentir le réchauffement climatique dans le monde entier, ça sera bon pour nous aussi. Et en plus, ça va diminuer le nombre de migrants potentiels. Donc, pas par altruisme, mais c'est pour notre intérêt, nous devons les aider. Avec quel argent ? Eh bien, justement, cet argent, il est disponible. Car, au moment des accords de la COP 21, les pays riches se sont engagés à financer 100 milliards d'euros annuels d'aide aux pays pauvres. Car maintenant que l'enchaînement démographique-climat est démontré, eh bien, on peut utiliser ces 100 milliards sous l'étiquette lutte contre le réchauffement climatique en aidant la démographie à descendre. Il faut mettre à bas le tabou démographique, il faut libérer la parole, il faut convaincre les relais d'opinion, les décideurs, les médias. L'opinion, je pense, elle est déjà prête. Elle est déjà prête, mais les médias, ils ne sont pas encore prêts, et les décideurs non plus. Donc, il faut convaincre les médias, surtout. J'arrive aux conclusions. Alors, ça, c'est une photo de la Lune. Ça, c'est la Lune. Et c'est une photo de la Terre derrière. Magnifique. On voit l'Afrique. Est-ce qu'on saura sauver cette planète d'une extinction massive ? Est-ce qu'on sera capable de gérer notre démographie et de l'ajuster aux capacités de la Terre ? Est-ce qu'on pourra conserver un climat supportable ? L'Europe doit agir en Afrique, non par altruisme, mais dans son intérêt personnel et celui de nos enfants, naturellement. Convaincre les relais d'opinion, les décideurs, les médias, à mon avis, l'opinion est déjà prête. À vous de jouer. Make the population again. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...